C'est la française Marie-Mériam qui a remporté hier soir le Grand Prix Eurovision de la chanson. C'est une phrase qu'on n'a pas entendue depuis 1977. La France championne de l'Eurovision avec ce titre. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme un enfant qui surtout voit passer devant lui les récompenses. Parce que depuis 44 ans, la France n'a plus jamais ramené la coupe à la maison. La première fois, c'était en 1958. André Claveau au micro et voici 30 secondes de bonheur. Dors mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. C'est le seul Français à avoir remporté l'Eurovision. Après lui, que des femmes. La suivante, c'est elle, Jacqueline Boyer en 1960. Avec son tube qui fera le tour du monde, Tom Piliby. L'amour, l'amour, l'amour. Chanter l'amour, c'est ce qui fait gagner la France. Isabelle Aubray en 1962 l'a bien compris. Elle gagne l'Eurovision avec le titre « Un premier amour ». Souriante, fraîche, blonde. Isabelle Aubray va chanter « Un premier amour ». Et c'est Franck Pourcel qui va diriger l'orchestre. Souriante, fraîche, blonde, ok. Mais au passage, un sacré coffre qui lui fait gagner la compétition. Et après elle, Frida Bocchara en 1969 avec « Un jour, un enfant ». Voilà, ils sont tous là nos champions. 5 vainqueurs depuis 1956. Mais on le sait, l'important c'est de participer. Sous-titrage ST' 501